Et bien nous voici sur les routes de l'histoire, à supposer que l'histoire ait des routes et que les routes elles-mêmes aient une histoire, nous voici donc en marche si j'ose dire, et la question est de savoir en quel sens, puisque si l'histoire a un sens, est-ce qu'elle a une signification, est-ce qu'elle a une direction, et certainement une expérience qui n'est pas la même pour tous. Et nous avons déjà parlé de la décadence, de cette espèce de chute, de ce sentiment de tomber en avant, d'une origine perdue, par définition éthique, par définition idyllique, puisque déjà disparu, toujours disparu, toujours avant. Nous avons parlé de ce progrès enivrant, vertigineux, qui nous pousse toujours plus en avant, nous pousse ou nous élève, ou peut-être nous précipite, en tout cas avec toutes ces ambivalences, toutes ces illusions. Et voici que nous sautons, à moins que ce soit elle qui nous fasse sauter, dans la Révolution. La Révolution est certainement l'un des 8 politiques les plus importantes, l'une des expériences historiques les plus essentielles de ces dernières, disons, non pas seulement décennies, mais de ces derniers siècles. La Révolution est devenue en soi l'idée même d'un salut, l'idée d'une transformation radicale, d'un changement radical qui peut-être enfin nous ferait aller à un degré supérieur, un degré supplémentaire, un degré transformant de l'histoire. Et peut-être même sortir de l'histoire. Peut-être que la Révolution ultime, c'est arriver à dépasser l'expérience du temps humain et enfin réaliser sur Terre ce qui serait l'absolu. C'est peut-être ça que la Révolution signifie, un absolu réalisé ici-bas. Peut-être même une relation plus ou moins laïque, plus ou moins, on y reviendra, de ce que serait le Royaume de Dieu, que serait finalement le temps messianique, le temps de se réaliser enfin tout ce qui était seulement une idée ou un idéal. Le terme de Révolution même est un terme vertigineux. C'est un terme qui nous emmène par sa puissance, sa fraction, par ce qu'il représente, par ce qu'il incarne historiquement, par tout ce qu'il a voulu signifier, par tout ce qu'il a entraîné, en particulier depuis deux siècles. C'est un terme qui véritablement donne le perdif. Et ce vertigineux de Révolution tient à son étymologie, à son sens premier, tient ou plutôt à la pluralité contradictoire de ses sens. Et c'est d'abord ce que je voudrais examiner avec vous, dans ces sens de l'histoire, c'est les sens et contre-sens de cette Révolution. Puis il s'agit bien de sens littéralement antagonistes. Source possible, à la fois de tous les espoirs et de tous les malentendus, comme on a pu parfois l'entendre, on ne sort jamais de l'ambulité à son détriment, et bien avec la Révolution, où se sont incarnés tant de fantasmes, tant de désirs, tant d'idéaux, il y a peut-être aussi le lieu de toutes les contradictions. Tous les possibles, et en même temps, de l'impossible qui se réalisent. Pourquoi ? Parce que le terme même de Révolution signifie, à l'origine, un mouvement d'un tour complet. C'est d'abord ça que Révolution. Révolution astronomique, c'est le fait, pour une planète, de faire complètement le tour d'un masque du Soleil. La Terre, par exemple, effectue une Révolution autour du Soleil en 365 jours un quart. Donc, littéralement, la Révolution, c'est le retour au point d'origine. Révolution, revenir, pas un tour, à son point initial. Donc c'est l'idée du retour que signifie la Révolution. Et même du retour au point premier. Même pas le retour avec une avancée, ce qui serait finalement le Roux. Non, elle est bien un tour complet. Ce sens astronomique, qui est devenu le sens plus rare, est évidemment contradictoire, avec une deuxième exception de la Révolution, qui est celle d'un renversement complet. Non plus un tour entier, 360 degrés, mais le fait de prendre un dispositif et de littéralement l'inverser. 180 degrés, un demi-tour. C'est-à-dire que dans un modèle qui, d'ailleurs, à l'origine est christique, les premiers deviennent les derniers, et les derniers sont les premiers. Ce que Pascal appelle la balançoire. Ceux qui sont en haut, je les abaisse. Ceux qui sont en bas, je les élève. Ce principe même du balançoire fait qu'il y a un mouvement d'aversion polarisé entre un haut et un bas. Littéralement, dynamique révolutionnaire. Les derniers, les mandiens, les gueux, les faibles, les souris, tous ceux qui n'ont pas droit à une position sociale élevée, eh bien, je vais les élever dans le royaume des cieux et je vais abaisser les autres. On a véritablement ici un paradigme du renversement qui est à la base d'une des idées révolutionnaires, puisque c'est la revanche des objets. En un sens, la dynamique marxiste de l'histoire ne fera pas autre chose lorsque Marx définit la midi-classe comme un conflit entre une classe dominante et une classe dominée, et précisément une révolution comme le fait que la classe dominée supplante la classe dominante, ou une partie de la classe dominée, à renverser la classe dominante. On va bien dans le terme même de renversement, cette idée d'inversion d'un rapport de force où le faible prend la place du fort. Ce paradigme de le renversement sert par exemple de travaux, du principe, à une pièce de marigot qui s'appelle « L'île des esclaves ». Dans « L'île des esclaves » prises aux élus du 18ème siècle, des maîtres débarquent avec leurs esclaves, survivent des esclaves, où les esclaves ont pris le pouvoir. Renversement des rôles littéralement, les esclaves deviennent des maîtres des maîtres. Sauf que, dans cette lithopie, dans cette île, prétendement le pouvoir est inversé, il ne s'agissait que de faire l'expérience de ce qui est un bon maître. Puisque, il n'est pas cassé le dispositif de domination, il y aura toujours que de mettre à des esclaves. Simplement, on a renversé la chose. Existe toujours la structure de domination. Et d'ailleurs, à la fin de l'île des esclaves, celui qui a organisé l'expérience dit « Heureusement que vous, les esclaves, vous êtes comportés comme de bons maîtres si vous n'auriez été plus ». En ce système-là, eh bien, on a conservé, finalement, le système de pression. Il y a toujours un haut d'épargne, si je puis dire, et un bas où il y a toujours des dominants et des dominés. Et la révolution n'a jamais fait qu'inverser une structure de domination. Ce qui fait, par exemple, que dans le socialisme réel, considéré d'un point de vue kroskiste ou d'un autre point de vue comme un socialisme dégénéré, on retrouve une hiérarchie non plus entre les bourgeois qui dominent les prolétaires, les obligés, mais avec une nouvelle classe dominante, la nomenclatura, la bureaucratie, la technocratie, les gens du parti qui vont dominer les autres. Eh bien, c'est en quelque sorte la perpétuation de ce système de classe empire, avec une nouvelle hiérarchie. Donc, le problème de la révolution comme renversement, c'est que finalement, elle perpétue sous une autre forme de domination existante. Peut-on vraiment parler de la révolution autrement que l'inversion à un rapport de force ou son déplacement ? Deuxième sens de la révolution, tour à 180 degrés. Il a un troisième sens, comme si déjà ça ne suffisait pas pour le même terme, on va dire un tour complet ou un demi-tour. Et ce troisième sens, c'est l'idée d'un changement radical et d'un saut qualitatif dans le temps. Qu'est-ce que signifie un saut qualitatif dans le temps ? Bien sûr que, en termes scientifiques, on peut dire que le temps ne se pose pas. D'ailleurs, le temps ne passe pas non plus. Vous savez qu'une des réponses qu'avait faite Bergson, par exemple, à une femme du monde, qui me disait « Cher ami, voulez-vous me dire si vous plaît votre philosophie en deux phrases ? » Et Bergson répondit en une, « Madame, je parle du temps et je dis que ce n'est pas d'espace. » Eh bien, effectivement, toutes les métaphores temporelles sont spatiales. Le temps passe, le temps coule, le flux du temps, etc. Ce sont en fait des métaphores spatiales. Or, le temps n'est pas de l'espèce. Si le temps passe, il ne passe plus. Donc, que ce soit un saut dans le temps, que ce soit dans le temps, ça veut dire sauter. C'est une chose assez complexe de tenter de penser le temps autrement qu'en imaginant précisément des lignes, des ponts, des renversements. Mais si on essaye de faire ce changement de point de vue-là, eh bien, on essaie de comprendre que ce qui se fait comme une révolution, c'est un changement qualitatif dans le temps. Un changement qualitatif, c'est-à-dire qu'il se passe une expérience historique d'une telle densité que, en quelque sorte, avec un changement radical, on passe à un autre état, à un autre système. Par exemple, pendant la révolution française, se joue chaque heure une densité d'événements telles qu'en quelques jours se passent plus d'événements, plus de changements que parfois vous étudiez la révolution française, on s'aperçoit qu'il y a une hyper-densité du temps. Cette hyper-densité du temps, on peut d'ailleurs dire à Walter Benjamin dans ses thèses sur l'histoire, vous savez Benjamin sur la fin de sa vie écrit quelques textes très très importants sur ce que c'est que la naturelle de l'histoire, et il évoque dans ses thèses sur l'histoire le fait qu'à une révolution, la révolution de 1848 en l'ambiance. Les révolutionnaires vont tirer sur les canons. Et il commence cette phrase, ils ont tiré sur les canons. C'est-à-dire arrêter le temps, en quelque sorte, comme s'il fallait que le moment présent, qui ait une telle densité, qui est tellement puissante, qu'on sente en lui, eh bien à la fois la suspension, le temps s'arrête, parce qu'il est hyper-dense. Et en même temps, on est passé, peut-être dans un autre temps, par exemple, on est passé d'un régime qu'on appelle désormais l'ancien régime, évidemment par proposition à quoi ? Par rapport à la révolution. Il est évident que l'ancien régime ne s'appelait pas à nous-mêmes l'ancien régime. De même que le Moyen-Âge, on s'est jamais appelé moyen. C'est la Renaissance qui a appelé moyen pour l'être qu'il était entre l'Antiquité et la Renaissance, etc. Ces termes-là sont des termes d'après-coup. L'ancien régime était en simple par rapport à la révolution. Donc quelque chose se joue comme un changement, un saut radical qui déplace complètement la perspective à cause d'une hyper-densité. Changement radical, peut-être est-ce là une des définitions de la révolution pour l'instant. C'est plus simple, si j'ose dire, même si chacun des termes est complexes. Et on voit déjà que ne serait-ce qu'avec ces trois exceptions, le retour au point de départ à l'origine, le renversement d'une situation où le saut, voire la transformation realitative, nous avons déjà une fois de manière différente que ce sera la révolution. Ne serait-ce que pour ne prendre que ce concept-là, pour l'instant, sans même réfléchir à ce que ça a été historiquement. Donc, la révolution est le jeu de la vertige. On peut comprendre la révolution comme allant littéralement dans tous les sens. Pour reprendre la formule de Rabot, littéralement et dans tous les sens. Littéralement et dans tous les sens. Ça veut dire que le mouvement intuit par la révolution, pour rester sur une métaphore spatiale, eh bien, dépend totalement du contenu et de la visite qui lui est donnée. Lorsque, par exemple, est invoqué la révolution comme solution, il faut faire la révolution. Il faut tout transformer. Il faut tout changer. Oui. La question, c'est pourquoi ? On a pu trouver que, par exemple, des révolutionnaires étaient d'accord, alors qu'ils avaient des opinions complètement différentes, sur le simple fait de faire la révolution. D'ailleurs, assez souvent, si on regarde les slogans politiques qui ont pu être donnés, par exemple, la rupture, qui est une formule tout à fait aphatique à la révolution, qui était le slogan de Sarkozy. Le changement, c'est maintenant, selon le nom de François Hollande, cette idée qu'il faut changer et qu'il faut rompre. Ce sont deux concepts diminués de l'idée de révolution. Et ce qui n'est pas dit, c'est pourquoi ? Changer, mais pourquoi ? Rompre, mais avec quoi ? Et pour faire quoi ? Donc Émile s'y accente simplement sur un passage plus réel, perçu comme insatisfaisant, une certaine situation actuelle, une réalité, et donc que nous allons changer. Et oui, il y a bien des manières de changer. Il y a des manières contradictoires. Donc il s'agit là, en quelque sorte, d'un mécanisme, c'est que la révolution elle-même, on pourrait dire qu'être un opérateur du temps, c'est une manière de transformer un opérateur qui va permettre plutôt opérer un changement radical. Mais on ne dit rien de ce qui se joue exactement dans le contenu de la Révolution. D'ailleurs, on a dû entendre parler de la Révolution Nationale de Chine ou de Révolution de Chine. C'est le même terme. Nous sommes dans l'illusion, peut-être, que la Révolution a toujours été l'idée de gauche. Eh bien, c'est une illusion. Il y a eu des révolutions de droite ou d'extrême droite. Choquant à entendre pour des révolutionnaires de gauche. Parce que nous, la Révolution est l'idéal. C'est la paracée. C'est mieux que la réforme. C'est ce qui m'a changé le monde. C'est ce qui m'a sauvé le monde. Et oui, la question c'est même aussi quel est le sens de cette Révolution. Si on considère ce concept vraiment comme une certaine modalité du temps à un certain rapport à une événement. Car voilà ce qu'est bien la Révolution. L'hyper-événement. La Révolution, c'est ce qui se passe absolument. C'est l'hyper-action, l'hyper-événement. C'est là que tout se joue. C'est pour ça que la Révolution est évidemment dramatique. Au sens, on entend, il y a drame du terme. Pas au sens de la tragédie. Cette Révolution peut être tragique. Sachez qu'elle ferait le fond des morts. Et la Révolution, c'est le drame, au sens où c'est l'événement, où c'est l'action radicale. C'est là qu'il y a le maximum d'enjeux et de choses qui se jouent. Parce que tout change. Tout peut changer. À moins que, comme il est dit dans le guépard, ce magnifique roman et qui est devenu un film de l'Hisconti, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire, apparemment, tout un mouvement structurel plutôt que tout un mouvement extérieur pour que, dans le fond, on revienne à la situation initiale. Donc, on voit bien que, oui, la Révolution, on pourrait dire, c'est l'experience historique d'un vertige. C'est-à-dire, eh bien, à la fois, le sentiment de tous les possibles, de tous les changements, mais sans avoir d'orientation personnellement définie. Sauf à croire que l'Histoire avance toujours en avant et que la Révolution, c'est le grand bond en avant. Ce qui va permettre de court-circuiter les étapes et d'aller vers un avenir qu'on devrait, en quelque sorte, accélérer. C'est comme si l'avenir percutait le prison. Et en dessous, dans l'expérience de la Révolution, il y a comme une sorte de syncrétisme, plutôt, de fusion des points. Ils ont tiré sur les cadres. Ça veut dire que, non seulement, le temps s'est arrêté, là, dans cette espèce d'hyper-présent, vous voudrez qu'il ne s'arrête jamais, qui est dans une hyper-intensité, hyper-présent. En même temps, dans ce présent, vient se cristalliser l'avenir qu'on a, en quelque sorte, précipité, on l'a fait venir. Voilà. Nous sommes déjà dans l'avenir, dans des temps d'après. Et en même temps, dans ce présent, qui aspire l'avenir, en quelque sorte, qui le fait venir plus vite, eh bien, nous avons aussi la somme de tout le passé. Parce que chaque révolution, ou peut-être en tout cas de nombreuses révolutions, rejouent des révolutions précédentes. Si vous regardez, par exemple, la Révolution française, quelle est la grande référence de la Révolution française ? L'une des grandes références, la République romaine. Avec son décor ordre, avec un certain nombre de symboles. Pourquoi est-ce que, par exemple, la République des États-Unis, eh bien, fait référence à un Sénat ? Pourquoi Sénat d'Europe ? Qu'est-ce que le président américain, sinon ? Eh bien, une baguère de dépoiler ce qu'était le consul. C'est cette idée que, après, après la monarchie britannique, puisqu'au début, les États-Unis n'existent pas, ce sont des colonies américaines, eh bien, on va dépasser la monarchie pour revenir à la République romaine, adaptée aux Américains. Donc, il y a à chaque fois une sorte de rapport à un mythe originel, souvent la République romaine, d'ailleurs. Et une fois ce mythe est passé, eh bien, c'est la Révolution française de 1830, dont 1830 se rejouent 1789. Donc, 1848 se rejouent des révolutions précédentes. On ne cesse de faire allusion aux révolutions précédentes, comme s'il fallait les faire advenir en même temps. Et pourquoi est-ce qu'en 1871, Paris se constitue en commune de Paris ? Parce que la première commune de Paris date de 1789, un peu après, mais s'est créée avec la Grande Révolution française. D'ailleurs, on dit la Grande Révolution. Et lorsqu'en 1917, la Révolution politique dure une journée de plus que la commune, l'église dans ce qui est dans la neige, parce qu'il a lui en tête toutes les révolutions précédentes. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans la Révolution, se joue comme sens de précipité du temps. Et c'est peut-être pour ça que c'est tellement fascinant que cette idée de Révolution. Se jouent des contradictions et se joue comme sens de cristallisation en un moment d'une qualité pure, qu'une quintessence, à la fois le passé, quand on récupère les moments essentiels, utiques, l'hyper présent, et cet avenir qui, enfin, va pouvoir intervenir. Quoi d'étonnant, donc, si la Révolution est un grand but. Je ne dis pas attention qu'elle n'est qu'un but et qu'elle n'a jamais existé. Elle a évidemment existé. Évidemment qu'il y a eu des révolutions, qu'il continue d'avoir des révolutions. Je parle ici surtout des révolutions politiques, par exemple d'autres formes de révolutions. Et quand on pense à Révolution, c'est en général d'abord, même si nous sommes désormais dans une civilisation très matérialiste et très techniciste, c'est d'abord l'idée de Révolution politique. Lorsqu'on précise Révolution sexuelle, technologique ou autre, et bien, justement, c'est qu'elle n'est pas politique. Si je dis Révolution tout court, le premier réflexe, c'est de penser ou Révolution française, ou Révolution politique, ou maintenant, de façon plus large, Révolution sociétale, Révolution des hommes, etc. Donc ce que j'étais par là, c'est que, évidemment que la Révolution est une expérience historique, évidemment qu'il y a eu des révolutions, que la France a d'ailleurs été présentée comme le peuple de LA Révolution, avec un grand air, donc c'est indéniable. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est une expérience historique qu'elle n'est pas aussi un but. Et même sans doute, c'est parce qu'elle est un but qu'elle a dû devenir une expérience historique qui s'est répétée. Et ce qui m'intéresse ici, dans ce moment du vertige de la Révolution, c'est de voir comment une chose a appris l'autre, et comment, aujourd'hui, nous nous sommes, semble-t-il, enflins de cet idéal qu'elle n'aurait pas en près de deux siècles, nous pouvons questionner ce livre pour voir ce type encore que nous apprend et nous apporter. Donc oui, vertige, vertige du sens de la Révolution, et évidemment une multitude de faces, de visages, c'est maintenant ce que je voudrais voir avec vous après, c'est la réflexion sur la définition du concept, ces visages de la Révolution, et notamment à travers un certain nombre de fondamentaux. D'abord, parmi ces questions, ces questions qui elles-mêmes sont troublantes, la notion même de changement. Si on défie, encore de façon à l'instant minimale, la Révolution comme un changement radical, eh bien, ça pose beaucoup de questions. Et notamment, déjà, sur ce que c'est que ce changement, qu'est-ce qui change dans la Révolution ? Qu'est-ce qui change ? Par exemple, prenons la Révolution française, le Toctique exalique de l'Ancien Régime et de la Révolution. On pense à la Révolution française comme une rupture totale vis-à-vis de l'Ancien Régime, d'ailleurs, on s'y a parce qu'on le met au, d'ailleurs, des Antiquités, on le congénie. Ce que Toctique montre, sans dire, bien sûr, toutes les nouveautés de la Révolution française, c'est qu'il y a une continuité fondamentale entre l'Ancien Régime et la Révolution. Pourquoi ? Parce que la Révolution française, et à sa suite l'Ancien Régime, a approfondi, amplifié la centralisation séculaire de la monarchie. Donc, par-delà le changement de système, évidemment, l'accession de la bourgeoisie au pouvoir, le fait de transformer les privilèges en la loi, etc. Bien sûr, il y a tout un ensemble de changements fondamentaux qui se continuent à les remplir, mais il y a, de façon structurelle et sans doute essentielle, le fait que l'État accentue la centralisation. Ça veut dire que cette idée de tout changer, à supposer que, de toute façon, elle soit imaginable, et bien, elle recouvre souvent des lignes de fond, des lignes de continuité, peut-être encore plus profondes, et, j'allais dire, plus radicales. Donc, qu'est-ce qui change dans la Révolution ? Quelle est la part qui se transforme ? Quelle est la part qui se perpétue ? Quelle est, comme le dirait Brèche, l'héritage de l'Ancien ? Qu'est-ce que le nouveau conserve de l'Ancien ? C'est ça, déjà, qu'il faut se demander par rapport à cette idée de Révolution. Si la Révolution est une réponse absolue de nouveau sur l'Ancien, si elle constitue, si vous voulez, l'avènement de quelque chose de neuf, et bien, dans ce neuf, quels sont, comme étaient, par exemple, les temples, par exemple, les temples romains qui ont repris des temples grèques, ou les églises qui ont été bâties avec des pierres littéralement des temples romains, quels sont les matériaux de l'Ancien qui constituent cette nouveauté ? Parce qu'évidemment, l'un des fantasmes de la Révolution dans ce changement, c'est la table rase. Du passé, faisons table rase, nous sommes rien, soyons tous, camarades, internationales. Donc ça veut dire que la table rase, c'est que, eh bien, on va tout, non pas refaire, mais tout faire à nouveau. Nous sommes deux à neuf. Et oui, mais le problème, c'est, avec quels matériaux, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Lorsque, par exemple, après la deuxième guerre mondiale, il s'agit, en Allemagne, d'avoir un État qui fonctionne, d'avoir des juifs, des policiers, d'avoir des instituteurs, des universitaires, vous croyez vraiment qu'on a ennuyé tous les fonctionnaires qui collaborent au régime des îles, pour avoir de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux policiers, de nouveaux instituteurs, de nouveaux juges, de nouveaux universitaires ? Combien sont restés en poste alors que c'était une révolution républicaine et une dénazification ? 90% ? Elle est où, la transformation structurelle ? Où est le changement radical ? Bien sûr, contre la République fédérale allemande, la RDA, qui a eu l'origine nazie, bien sûr que, bien sûr, on ne veut pas dire qu'il y ait une continuité d'idéologie, bien sûr, qu'on fasse là. Je dis simplement que, sans rester en place, dans des cas, eh bien, des matériaux anciens, si tu parlais de matériaux, pour envoyer un terme d'asile, justement. Donc, il y a quelque chose ici de très frappant, c'est avec quoi on fait du nouveau coup ? Avec quoi ? Ça sort d'où le nouveau coup ? Donc, il y a quelque chose, en fait, il y a de la table rase. Comme le dit Rousseau à propos de créer des lois, il dit, le problème, c'est qu'il faudrait donc donner des mots aux hommes, des dieux. Or, ce sont des hommes qui écrivent des lois pour les hommes. Il faudra, en quelque sorte, pouvoir se souper par les cheveux soi-même, se détacher du sol, et pouvoir prendre une sorte de serpent pour créer à nouveau. Il faudrait être des dieux. Et nous sommes tous les hommes. Donc, nous faisons avec. Avec ce que nous avons. Et nous refaisons avec. Avec. Donc, le mythe même de la table rase, qui est évidemment très séduisant, parce que c'est merveilleux, on peut se débarrasser de tout l'ancien, on voit bien qu'il y a une part d'illusion et que, même parfois, pour être jusqu'au boutiste, la part de nouveau, c'est la pointe de l'iceberg. Il a été conservé, en fait, et réorganisé le matin ensuite. Donc, dans ce concept même de changement radical, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui a changé exactement ? Il peut changer des structures, mais pas forcément la matière. Et en plus de ça, combien de temps ça dure une révolution ? Voilà la question qu'elle est bonne. Combien de temps ça dure ? Ça commence quand ? Ça commence quand la révolution française ? Lorsque les états généraux sont convoqués ? En mai 89 ? Lorsqu'il y a la prise de la Bastille ? 14 juillet 89 ? Lorsqu'il y a la mort du roi ? Ça commence quand exactement la révolution française ? Ou bien encore avant ? Lorsque l'ICS commence à avoir de sérieux problèmes ? Et puis en plus, surtout s'affiche quand ? Avec la terreur, puisque avant c'était la bonne, la belle révolution, et puis la terreur atroce dérive de la révolution française. L'idéal, et puis après, la partie semblante. Ou bien avec la chute de Robespierre. Ou bien après, avec le directoire. Ou encore, pour l'appeler, on serait le continuateur de la révolution française. Il y a un historien, François Churin, qui a le plus grand historien de la révolution française, qui dit la révolution française a duré un siècle. Elle a commencé même avant 89, et elle s'est terminée exactement en 1885, un siècle plus tard, lorsque la Troisième Révolution a pu mettre en œuvre tout ce qui était partie du projet de la Révolution française. Un siècle. Nous considérons que la Révolution française a duré trois ans, ou qu'elle a duré un siècle. Ça dépend de ce qu'on entend par les révolutions abouties. Donc, ce concept même est complexe, parce que combien de temps ça dure une révolution ? Ça se termine quand une révolution. Il faut croire qu'une révolution a abouti, qu'elle a réussi. Si aussi que la Révolution a réussi, par exemple, c'est un régime pérenne, prenant un cas républicain, alors en effet, il a fallu un siècle pour que la Révolution française aboutisse. Pourquoi ? Parce qu'après 1789, vous avez l'Empire, qu'après l'Empire, vous avez la restauration. Comme souvent dit, c'est le retour des rois, par rapport à la Révolution, avec les frères qui reviennent, 1818, Charles X, qui reviennent, qui disent qu'on n'a rien oublié, on n'a rien appris, rien oublié. On veut refaire la même chose, ça veut dire qu'on va restaurer littéralement. Par rapport à cette révolution, c'est eux qui font le grand retour, les émigrés qui rentrent, et qui veulent supprimer le blanc rouge, garder le blanc blanc, etc. Résultat, 1830, Révolution. Trois guerrilles. Trois jours, Paris, explose, on chasse les rois, voilà, Charlotte disparaît d'étranger. Et là, la République, non. Monarchie, monarchie de Villiers. Le cousin, le duc d'Orient. Donc là, à nouveau une monarchie. Ah, échec de la Révolution, pas de République. 18 ans. 1848, enfin la Révolution. Alors là, on va avoir la Révolution, on va avoir la Révolution. Troisième République, 1848. Qui est-ce qui était le président de la République sur un modèle américain, avec un Sénat, avec des élections, ou pour la première fois, on vote au Sud-Franc de l'Universaire, dans la République, c'était pas sous de Gaulle, alors c'était en 1848. Et bien, qu'est-ce qui était le président de la République ? Un certain de l'Apolléon, Bonaparte. Pourquoi ? En bonne part, parce que Bonaparte est un peu prestigieux, et puis on croyait aussi, à certains endroits, que c'était l'Apolléon premier qui était revenu. Et que, ainsi, il y a eu pouvoir reprendre le pouvoir. C'est vrai. Donc, est élu président de la République, l'un des pires adversaires de la République, il ne reste que l'une chose que de l'Apolléon-Pierre. Évidemment. Donc, son neveu qu'il est. Ce qu'il fait, trois ans plus tard, par un coup d'État, en donnant Napoléon III. La République a eu régulièrement trois ans. Suivie ensuite le 18 ans d'Empire, et après, ce qui devait être une victoire éclair de la France contre la Prusse, échec de la France en trois semaines, exil de Napoléon III. Pourquoi Napoléon III ? Parce qu'il considère qu'il y a eu un Napoléon II qui n'a jamais régné, mais qu'il y a une consignité de l'Empire. Et là, eh bien, Commune de Paris, début de la République où siège à la chambre des monarchistes qui sont pour l'abolition de la République. Donc, un régime impossible. Et enfin, au bout de quelques athées, sont élus dans ces chambres des Républicains qui vont maintenir ce qui s'avère, à ce jour, la plus longue République que la France est connue, la droite République, qui dure 70 ans, et qui est, finalement, dissoute, dispersée, qu'avec l'Égypte. Tout ça pour dire qu'en effet, il y aura fallu un siècle pour qu'on passe une révolution à une République qui ne soit pas à feu de marie. Donc, si le succès d'une révolution, c'est une institutionnalisation d'un certain nombre de principes, oui, il y a bien fait un siècle pour que la Révolution française devienne une réalité institutionnelle. Bien sûr qu'il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été conservées. La création des départements, des préfets qui ont créé l'abolion, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, là aussi, pas de table rase, mais n'empêche que c'est un processus séculaire. Donc, entre l'illusion de l'événement, hop, prends pour la Bastille, allez, c'est la Révolution, coup pour les têtes, l'abolition des privilèges, cette espèce d'idée d'hyper-événement, et surtout la Révolution revient dans les faits en termes d'institutions, il y a littéralement un monde. Donc, la transformation immédiate radicale est donc instantanément, ou en tout cas en très peu de temps, changer le monde, et bien après, on sort le temps de l'institution. Et c'est un autre paradoxe que je voudrais voir avec vous de la Révolution. C'est-à-dire, à partir de quand une Révolution se fige en son contraire, c'est-à-dire, non plus en hyperdynamique ce qui est censé être une Révolution, mais en son opposé, c'est-à-dire, une hyperstatique. Et l'hyperstatique, ça s'appelait l'État. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de parler d'État révolutionnaire ? Si la Révolution, c'est le fait de changer l'État, c'est le fait d'avoir une dynamique radicale de changement. Comment l'État, où l'un des objectifs est quand même d'être stable, je vous rappelle que l'État, ça veut dire à la fois, disons, l'organisme suprême, des institutions suprêmes et d'avoir un certain État, et c'est pareil d'autres langues. The state, etc. Ce n'est pas un hasard si c'est le même groupe, un peu sur l'État et cet État qui peut supposer une plus stabilité. Eh bien, il y a quelques jours dans l'idée d'impérialité, et le fait que la Révolution se transforme en institution, est-ce que ce n'est pas à la barre de la Révolution ? Cette opposition-là, qui fait qu'on est d'abord une force de position, une force de transformation, on veut tout changer et dès qu'on a le pouvoir, on se maintient, est une espèce d'expérience auquel elles se sont confrontées la plupart des révolutionnaires. Regardez, par exemple, Philia Castron. Pourquoi est-ce que Che Guevara, au bout de quelques années, dit « Je ne veux aucune responsabilité dans l'État, je ne veux aucun poste, etc. je pars en Amérique latine, et je vais faire des faux opposes, c'est-à-dire des foyers révolutionnaires. » C'est parce que pour lui, il était même d'un État révolutionnaire n'a pas de sens. Dès que le pouvoir est pris n'est pas installé, il est redevenu d'un État, c'est-à-dire par essence contre le révolutionnaire. Et donc, ce paradoxe même d'un État révolutionnaire est problématique. Est-ce que l'État n'est pas la fin de la Révolution ? Et donc, ça veut dire que si la Révolution obtient l'État, elle importe. Et donc, on est revenu aux affaires. Ça veut dire à une institution qui tourne et qui essaie d'organiser tout le monde. Alors, organiser quoi ? Peut-être organiser le changement. Et ainsi, par exemple, en Union soviétique, dans le pays d'Est, l'État était censé être révolutionnaire, peut-être donné une bureaucratie, et on a pu dire qu'il s'est fossilisé. Mais, en tout cas, il a pu entretenir cette idée d'accompagner, ou même d'actualiser une transformation radicale. Ce que j'essaie de dire ici, c'est pas le sujet des régimes des uns ou des autres. Je pourrais faire la critique de l'État démocratique. J'essaie de montrer un certain nombre de paradoxes qui sont liés au concept même de révolution. Ça veut dire que signifie une révolution réussie ? Que signifie une révolution réussie ? Que signifie, finalement, ce que serait la réalisation parfaite de cette transformation radicale ? Qu'est-ce qu'on aura ? On aura abouti à quoi ? Et c'est peut-être pour ça que dans cette idée-là, la révolution est quelque chose à la fois de critique et de profondément désenchantée. comment la révolution peut aller se voir ? Elle qui provoque tant d'attentes et heureusement qu'elle en a provoqué puisque c'est la révolution française, la révolution américaine et que sans ces révolutions, l'histoire n'aurait pas avancé. Et je parle ici des révolutions en termes de régime parce qu'évidemment, si on prend des révolutions par exemple dans les pays colonisés, la révolution des Ghandis en Inde, évidemment, même des révolutions qui ne sont pas des révolutions qui habitent à des changements même d'État, des changements de régime, la fin de la ségrégation par exemple aux États-Unis avec des révolutionnaires comme Martin Luther King, Malcolm X ou la fin de l'apartheid avec Laossi Mandela qui est révolutionnaire en un sens puisqu'il a transformé complètement le site. Donc, bien sûr que je ne dis pas que la révolution ne provoque pas de progrès. Bien sûr, qu'elle a permis des transformations, des progrès. Elle a permis davantage de liberté, davantage d'égalité en fonction des révolutions. Je vais revenir. Mais, ce que je questionne, c'est le fait que la révolution soit le bien absolu et surtout qu'elle permette littéralement eh bien la réalisation de tout le fantasme. Il y a, on a vu dans l'idée même de la révolution et c'est sa force. c'est sa faiblesse. C'est pour ça qu'elle est à la fois tellement inspirante, tellement extraordinaire, tellement éthique et en même temps toujours quelque part un peu décevante, il y a quelque chose de l'ordre du chantage. que tout va changer pour de bon et que tout sera résoné. Et on ne s'est pas mis d'accord sur ce qui va changer. Donc, c'est aussi le 2 de tous les malentendus. Par exemple, dans les années 180 en France, moment de crise, moment où vraiment la république a très mal, plein de crises économiques depuis déjà une dizaine d'années, un certain nombre de scandales, de corruption. des députés ont été agités pour le Canada de Panama, on les a sous-voyés, heureusement, la corruption a complètement disparu dans notre république, tout va bien. Mais à l'époque, la république va mal. Et, à tant que anarchistes, quelques années après que la république est assassinée, à ce moment-là, tout le monde veut que ça change, ça suffit, on n'en peut plus, ça suffit, il faut que ça change. un homme cristallise tous ses mécontentements, il s'appelle le général Boulanger. Et, tout le monde, les royalistes, les extrêmes gauches, les activistes, pensent que Boulanger va faire une révolution. Les gens, les contradictoires, mettent tous leurs espoirs dans ce personnage. Et, on pense que, par exemple, il va aller prendre l'analyse, il va aller marcher, et finalement, au lieu d'analyse, il va, finalement, chez sa maîtresse, et, il ne faisait pas le coup d'état qu'on espérait, et il finit totalement oublié. Mais, ce personnage-là, pourquoi il est intéressant ? Parce que, comme à certains moments historiques, il peut concentrer toutes les expériences contradictoires dans la mesure où, à partir d'une idée par révolution, c'est-à-dire, il n'y a pas d'orientation ou de contenu à cette révolution. Ce qui séduit, c'est juste l'idée de la révolution radicale. Donc, vous voyez que là, dans cette notion même de changement, on touche un certain nombre de points extrêmement problématiques, et évidemment, ça se doute encore si on ajoute à ça l'idée de radicalité. Parce que, la radicalité, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie à la fois le fait qu'il y ait un spectre très important dans la révolution. ça, ça veut dire radical, tout changer, ou changer un système, un système politique. D'accord ? Si on change de dynastie, ce n'est pas une révolution. On prend dynastie. D'accord ? Révolution, c'est un changement de système normalement. Donc, il y a effectivement un spectre de la révolution qui est très large. Mais la radicalité veut dire aussi deux ou autre chose. Elle veut dire normalement la soumetteté. Il faut que ce soit radical. On va faire une culture radicale. Donc, il faut que ça soit abrupte. Et la troisième dimension, c'est pas temporaire, c'est la violence. Parce que, évidemment, un système, surtout un système de pouvoir, un système avec une structuration sociale, ne va pas se laisser éradiquer, avec la leur racine, c'est-à-dire radical, ne va pas se laisser arracher eh bien, avec une bonne volonté. Lorsque l'élite prend le pouvoir en Russie, les banques en soviétiques, ils déclarent qu'il faut détruire les goulags en tant que classe. Qu'est-ce que c'est que les goulags ? Les goulags, ce sont les riches paysans. Les riches paysans possèdent des terres impossibles de faire une révolution sociale et véritable s'il n'y a pas au moins une partie de redistribution des terres, si l'État ne confisque pas les terres. Non, c'est vraiment que les riches paysans vont se laisser exploiter de leurs terres par l'État, par, en plus, un parti qui est représenté la Russie, alors que les ouvriers sont 3%. Donc, pour, par exemple, en mars, il était impossible que la révolution est de la Russie. Révolution socialiste. Pourquoi ? Parce que normalement, la révolution, elle arrive dans un pays le plus avancé à l'État. Quand Marx écrit à la fin du 7e siècle, en 1883, Marx dit, la révolution a nécessairement éclaté, elle l'a éclaté au pays le plus avancé, le plus industriel en Angleterre. Voilà la révolution de Marx. On aurait été à mars, dans 30 ans, révolution socialiste en Russie, il aurait éclaté le pays le plus araignéré de l'Europe. Le Moyen-Âge, le tsarisme, l'esclavage, ce qu'il en reste, regardez Chekhov, quand des vieux esclaves qui font les murs. Pas l'industrie, 3% d'ouvriers. une révolution socialiste à part une révolution industrialiste impossible. Et donc, évidemment, vous imaginez la violence, un pays, tsarisme, pélisant, etc., avec une expropriation de la part de l'État. Donc, évidemment, l'éradication, c'est la lumière et l'éradication. D'où les exécutions, d'où, évidemment, tout ce que ça peut supposer. Et ce qui m'appelle cet idéal de radicalité un des points problématiques, c'est que la révolution, qui peut apparaître comme la libération absolue, qui peut apparaître comme ce qui va donner une solution à la fois en termes de justice, en termes de liberté, en termes d'égalité, en termes de droit, eh bien, la révolution a souvent abouti à une énergie de terre d'oeuvre, quand ce n'est pas autogénitalisme. On touche là du doigt des paradigmes, des paradigmes, des paradoxes et peut-être des tragédies plus importants de la révolution. C'est-à-dire que, comme le dit Dostoevsky, partant de la liberté absolue, j'arrive au dispositif absolu. Le projet de bien de la révolution, c'est la liberté absolue, c'est la libération absolue. Mais, alors pas toutes, évidemment, par exemple, en Afrique du Sud, pas dans le cas des marathéens, pas dans tous les cas, mais par exemple, typiquement, dans le cas soviétique, eh bien, oui, on est passé d'une révolution qui devait être la solution en termes d'égalité à un système totalitaire. Donc, il y a là quelque chose aussi qui montre que le renversement socialitaire de la liberté absolue au dispositif absolu, de se croire à l'ère industrielle, bien plus efficace encore qu'auparavant. Et, autant, ça nous convivre à la révolution en tant qu'elle-même, mais ça permet aussi de ne pas en faire, eh bien, un concept de creux, c'est-à-dire un absolu qui en soit suggéré. Ça suppose, comme toujours, lorsque j'essaie de faire ici avec vous, de questionner les concepts pour essayer de voir la pluralité des interprétations et les qualités ont choisi. Comme dit Nietzsche, la question, c'est quelle valeur je crée et quelle valeur je vais choisir de porter, enfin, de rejeter la révolution avec un secteur campel, mais, quel contenu je lui donne, quelle définition je lui donne, la part de là, quelle orientation je peux essayer de lui donner à supposer que je veuille la suite. Donc, on voit bien que dans ces visages de la révolution, il y a des visages qui sont les plus contradictoires, et là, on reprends cette notion de visage, il y a une pièce inangulaire, qui est extraordinaire qui s'appelle la mission. Et, au cœur de cette pièce, il y a plusieurs reprises, il y a une formule, la révolution est le masque de la mort, la mort est le masque de la révolution. Je n'ai pas du visage, mais du masque. il y a plusieurs reprises, Albert Müller, vous savez, c'est cet auteur allemand, qui, au début, il n'a pas été un disciple de Brecht, qui était dans les années 30, 229 plus précis, et qui, pendant 60 ans, écrit, enfin, pendant 60 ans, mais à partir des années 50, il écrit en allemand, il écrit, avec regard, sauf qu'il est en train devenir la Révolution. Et ce texte dont je parle, qui s'appelle la Mission, sont sous-titres d'ailleurs Souvenir d'une Révolution. Qu'est-ce qu'il a raconté dans ce texte de la Mission ? Eh bien, c'est l'histoire de trois hommes, ça se passe pendant la Révolution française. Trois hommes, un ancien complétariat italien, un ancien escaractérité affranchi et un ancien paysan. Tous les trois sont devenus les citoyens dans la nouvelle République de la Révolution française. Et tous les trois sont envoyés par la Révolution à Haïti. Haïti, colonie britannique esclavagiste. Et l'objectif qui leur est donné la mission, c'est de libérer Haïti de l'esclavage et de la domination britannique. Exporter la Révolution à Haïti. Ces trois personnages, l'ancien escaractériste, l'ancien paysan, l'ancien propriétaire italien, tous les trois citoyens égaux devant la loi arrivent à Haïti. Et Haïti, en quelque sorte, ils revivent toutes les révolutions. Ils rejouent la Révolution française, ils rejouent la Terreur, ils rejouent la Révolution à Haïti, les esclavois, etc. Sauf que le temps qu'ils rejouent ces révolutions, eh bien, Napoléon a pris le pouvoir en France et il a rétabli l'esclavage. Donc, ils se retrouvent avec une mission qui n'a plus d'objet. Ça veut dire que, en quelque sorte, ils sont là pour rien. L'ambition n'a plus de sens. La Révolution n'avait pas eu le temps d'être remise en œuvre. Et avec Napoléon a écrit ça à un moment, dans les années 70, où la question c'est quelle est l'idée de Révolution en Amérique l'Est. Cette idée de fraternité, d'égalité, etc. Dans un prix, 10% de la population espère de tous les autres, avec l'Ajtasie, avec, en plus, certains cadres de l'Ajtasie qui étaient avant partis d'Asie. Donc, que signifie cet espoir, cette idée de la révolutionnaire dans ce qu'il y a de plus ? Un état totalitaire avec l'efficacité allemande. Donc, on a ici véritablement un problème qui est bien posé par un homme. Mais quand il dit la Révolution et le masque de la mort, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose dans cet absolu, dans cette idée d'un changement, eh bien, une violence intracèque à la Révolution. Il y a, et c'est tout à fait logique, puisqu'il y a une radicalité et qu'il faut bien transformer. Comment ? Et pas simplement par l'opération du Saint-Esprit, ou pas encore. Il faut transformer par l'action. Et donc, comme le dit à un moment en bestiaire, il faut que les têtes tombent. Il faut que les têtes tombent. Il faut mettre au même niveau. Et il faut surtout que les têtes ennemies tombent. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ennemi en Révolution ? Et quand vous voyez la loi des suspectes, qui promulguait pendant la Terreur, eh bien, ça agite de devenir un suspect pour le pouvoir révolutionnaire. Donc, évidemment, là, on est au cœur du paradoxe, parce que, évidemment, que l'idéal révolutionnaire, l'idéal poursuivi est extraordinaire et admirable, donc il est difficile de ne pas y souscrire. Liberté pour tous, égalité, bien sûr. Mais, et c'est un problème, par exemple, qui fait l'objet d'un débat fondamental entre Sartre et Camus, à quel prix ? Camus est créé en 1848 les Justes. Quand les Justes, ils montrent des révolutionnaires anarchistes. Ces révolutionnaires anarchistes, à un moment, veulent faire une attaque contre le pouvoir, mais, eh bien, ils décident de faire un attentat contre un membre de la femme pizariste, et donc, il faut jeter le monde sur une calèche. On désigne l'un des membres du parquet anarchiste. On est au début des années, au début des années 1950. Et il va pour jeter la bombe. Il revient. On lui dit, tu as jeté la bombe ? Non, c'est perdu. Pourquoi ? Parce que dans la calèche, j'ai vu la femme et les deux enfants de celui que je devais tuer. Le neveu ou le médecin. Ah, peut-être qu'elle a fait ça. Ah bon ? Et là, Camus, il a dit que tu dois réfléchir sur à quel prix on peut faire la révolution. Sur la quoi Sartre répond, l'année après, en 1849, par une autre pièce, Les Mains Salles. Et Les Mains Salles montre, cette fois-ci, dans un moment contemporain, c'est-à-dire dans l'Europe d'après-guerre, eh bien, un pays satellite de l'Union Soviétique, où il est question de mettre en œuvre la pratique socialiste. Et il y a un débat, à un moment donné, entre deux personnages. Et l'un est un idéaliste qui dit, moi, je veux l'idéal, et je veux l'idéal, mais il faut tenir l'idéal et ne pas faire de conjon. Et celui qui est révolutionnaire professionnel, il dit, et toi, tu as les mains pures, parce que tu n'as pas de main. Moi, j'ai des mains sales, je les ai plongées dans la perle et dans le sang qui se coudent. Je sais ce que c'est que la réalité. Il est facile d'avoir des mains pures, on n'a pas de main. Ma question, c'est, lorsqu'on veut passer de l'idéal au réel, lorsqu'on veut passer de l'idée révolutionnaire absolue à la réalité de la mise en œuvre de la Révolution, jusqu'où on va dans la scène sur ? Jusqu'où on va, finalement, dans la fin à justifier les moyens ? Si, pour mettre en œuvre la Révolution, je dois couper les têtes de toutes les personnes présentes dans cette salle au nom de l'égalité, je risque d'être en contradiction avec l'idée d'humanité qui me porte à l'origine de cette révolution. Et c'est un paradoxe, le paradoxe entre la fin et les moyens, auquel a été confronté à peu près chaque révolution historique. Pas avec le même périmètre, mais à un moment donné, il y a un point de contradiction entre cet idéal et service en œuvre, qui ne peut se faire, souvent, et même dans le cas de Gandhi, quand on parle de violence, par la violence. Il y a une violence de Gandhi, il y a une non-violence physique, il n'y a pas d'attaque physique. D'abord, il y a une violence de l'État britannique, qui est évidemment au cul de l'Inde et qui est coloniale, et donc il y a une violence en ce sens. Il y a une violence économique de la part de Gandhi. Gandhi qui grève, donc il y a une manière de faire pression, même quand il y a une révolution en violence. De toute façon, la révolution, dès lors qu'elle est un changement, elle se heurte à certains systèmes existants. Donc cette idée de radicalité, vous voyez, elle a des implications extrêmement fortes, éthiques. Comme le disait le président Mao, la révolution n'est pas un délégalat. C'est une, comme on dit un problème, understatement. Ça veut dire que c'est un propos très, c'est un euphémisme, c'est un propos légiste, c'est plus que ça. C'est pas seulement que c'est un délégalat, c'est que c'est plutôt qu'on soit une fois avant Pâques, mais une fois avant Massage. Donc, on a ici deux écueils, évidemment. Là, c'est une caricature de position, c'est l'idéaliste révolutionnaire, changement à tout prix camarade, table de rase. Et voilà, de toute façon, c'est pour une animalité, et même si nous sommes sacrifiés, nous, nos enfants, nous construisons des lendemains qui chantent. Ces lendemains, on ne le verra peut-être jamais, et qui permettent, qui même, légitiment tous les sacrifices des nôtres et le fait de sacrifier les autres au nom de cette cause, au nom de cette absolue. Ça, c'est l'italisme révolutionnaire radical. Symmétriquement, position réactionnaire, la révolution, c'est nécessairement la destruction, le mal, c'est l'ensemble de ces excès qui sont une violence absolue. Donc, pas de révolution, parce que la révolution, c'est le chaos. Et lorsque vous voyez, par exemple, comment Hobbes, le XVIIe siècle, qui évidemment, on est là un siècle avant la révolution française, j'en ai plus, donc évidemment, ils n'envisagent pas ce que peuvent être ce type de révolution, mais Hobbes dit tout plutôt que le chaos. Tout plutôt que de ne pas savoir comment fonctionne l'État, comment fonctionne la société. La révolution, c'est le chaos, le civil étatement, pas où ça va. Donc, le volet là, et même, le volet là, c'est une forme de tyrannie organisée, plutôt que de prendre le risque de la révolution. Regardez par exemple, dans les pays arabes, ça a été beaucoup dit après. Voilà, il y a eu des révolutions, révolutions entre impôts arabes, révolution, etc., un ensemble de révolutions. Il y a eu un certain nombre de tirants objectifs qui ont été destitués, qui ont été éliminés en Libye, en Irak, en bref, différents pays qui sont. Et le discours conservateur consiste à dire, regardez, maintenant c'est le chaos. La démocratie n'est pas possible, c'est instable et qui prend le pouvoir. Et bien, il y a eu des fanatiques religieuses d'une façon ou d'une autre. Ou bien, c'est un État négique de gaz civique. Donc, mieux vaut un régime autoritaire qui au moins garantisse une forme de stabilité, y compris, comme c'est le cas où ça vit entre les peuples qui se détestent, ce que dit-on avait réussi à faire, en unissant des haines ancestrales, ou plutôt en les vitrifiants littéralement, les serbes, les croades, etc., la pointe de faire, un État fédéral et finalement, un modèle impérial, ça veut dire réunir des peuples différents tous les mêmes poignons. Au moins, on a la paix et on n'a pas, justement, le risque des revendications ou révolutionnaire et ou identitaire sur « je veux une transformation en ma femme ». On a deux épaules, évidemment, ici. Que ce soit le modèle correctionnaire ou autoritaire, ou que ce soit le modèle révolutionnaire italiste. Et bien, entre ces, en avivant entre ces, disons, ces archétypes, qui sont problématiques tous les deux, on peut dire qu'on arrive à un point où, historiquement, sans doute, et sans doute pour la première fois depuis deux siècles, du point de vue, en tout cas, européen, nous avons fait, si je veux dire, un tour du politique révolutionnaire. Ça a commencé avec, on est en étant à l'Occident, pendant la révolution américaine, la révolution française, et avec le cycle français des révolutions. J'ai dit, 789, 1830, 1848, 1861, quatre révolutions par fédération présidente. J'incule vouloir à la fois reprendre à ce démarqué de la précédente. On parle du vieil barbe, par exemple, ceux qui prélevaient la révolution sans pouvoir la faire. Cycle français. La commune de Paris qui écrase, littéralement, nos ouvriers, des milliers de morts, des densités de Paris, musulichèques et d'autres, donc décapité, pas de révolution en France pour un moment, et la phase révolutionnaire du siècle, la révolution suivante est le siècle russe, 1917, tentative de la révolution en Allemagne, 1919, tentative de la révolution en Chine, 1927, Shanghai, puis révolution, évidemment, forcée, appuyée par l'Uno-Sovétique en Europe de l'Est, révolution chinoise en 1949, révolution castriste, bientôt appuyée par l'Uno-Sovétique en 1959, etc. Il ne s'agit pas de toutes les cités, mais c'est pour montrer qu'il y a eu deux grands mouvements, la révolution longue, la révolution française du 19e siècle, qui a été quand même un point de référence européen important, avec des échos, comme le printemps d'époque, comme le 1848, en Pologne, etc. Et puis, au 20e siècle, cette ombre portée gigantesque, la grande lumière top top, comme on le disait, avec ses différents à la fois dérivés, et évidemment ses adversaires. Révolution chinoise, c'est pas aussi contre la vision stalinienne, il y a toutes les mouvances révolutionnaires, gauchistes, trotskistes, etc. en France, avec, jusqu'au terrorisme, la fraction européenne rouge, avec des expériences américaines. Bref, une espèce de mondialisation, de universalisation, surtout de diverses implications, des formes révolutionnaires, et des combats révolutionnaires. Et évidemment là, je ne parle que sur un plan, disons, politico-politique, mais on peut évidemment évoquer, les formes de révolution spécifiques, que sont la révolution sexuelle, et, par exemple, certaines révolutions sociétales, qui ont tombé en 68, etc. Donc, on a quand même vécu, à l'échelle européenne, même à l'échelle mondiale, deux siècles de portées révolutionnaires, extrêmement fortes, et avec une puissance, une attraction de ce concept de révolution. La dernière bouffée étant la révolution orange, etc., dans la périphérie de l'action soviétique, et puis, ce fameux grand temps-là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je trouve très intéressant qu'on parle d'un sujet dont un camarade ici sur les questions passionnantes n'est pas rassurant, c'est-à-dire, peut-être, une révolution grand temps-là. C'est-à-dire, on observe, depuis quelques mois, depuis quelques temps, un mouvement de revendication extrêmement fort, mais, par exemple, la crise de l'Allemagne porte mal à parler de révolution du désigne, le changement du rapport entre homme et femme, cette relation-là, avec tout ce que ça a été dit. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être, il va de le dire, un nouvel élan qu'a fonctionné dans le monde. Comment savoir ? On est trop le lait sur la vitre pour vraiment mesurer la portée, mais il y a certain que là, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui remonte à un certain temps, avec, déjà, un certain nombre d'enjeux qui ont été posés depuis là, se cristallisent. Et de prendre une révolution, c'est de cristalliser les enjeux. Et que ces enjeux, après, deviennent, bien, des revendications, et puis des restants, et, pourquoi pas, carrément des institutions. Donc, après, si vous voulez, ce vaste mouvement révolutionnaire, ces grands idéaux révolutionnaires, qu'en est-il aujourd'hui ? Après qu'on a pu décréter les idéologies mortes, les systèmes totalitaires effourés, je parle de l'ordre, parce qu'on a trouvé, par exemple, des traces du système totalitaire sur, par exemple, en arrivant en Irak, on avait des quantes concentrations. Bon, on ne parle pas de la Chine, de la Corée du Nord, le monde entier n'est pas une démocratie brillante. Mais, toujours est-il que, pour notre périnale qui est l'autre, on a vu, après cet état de révolution, contesté, décrié, au nom d'un antipotilitarisme. Tous les homophiloses, d'un philicidens, tout ce mouvement-là, qui a dit, avec le socialisme réel, et morte de l'idée de révolution. Parce que la révolution est le masque de la mort. C'est la limite de la mort. Sous le nombre idéal. Ce moment actuel, on a déjà parlé plusieurs fois, dans cette espèce de 20-siècle, début-siècle, ce moment qui est le nôtre, début du 21-siècle, et peut-être, le moment d'une grande définition de l'idée, même, de la révolution. Peut-être. Peut-être, justement, déplacer sur un autre plan. Et peut-être, notamment sur, par exemple, une question par rapport à la planète, du moment mental, l'évolution de la terre de vie, et encore, ça reste à mettre en œuvre, et de cette question du moment mental. Peut-être. Donc, je ne pense pas que je disais l'évolution frappante, et je pense que, déjà, ces problèmes, maintenant, sont conceptuels et historiques, qui sont évidents. Et je pense que c'est l'objet de réflexion sur sa méthode en France. Et c'est avec ça que je vais terminer. C'est-à-dire, je voudrais, pour terminer, revenir à ce qui est un des coeurs de la pensée, c'est-à-dire au théâtre. Au théâtre, il y a des idées près de forme, près de corps. Qu'est-ce que c'est que le théâtre, sinon, de la philosophie, l'enchaînement, ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de philosophes ont fait du théâtre, ou qu'il y a un rapport historique essentiel entre le théâtre, la philosophie, et la politique. Enfin, par rapport, la Grèce. Eh bien, je prends ici, pour terminer, deux génies qui sont à la fois des hommes de théâtre, qui sont des effets humains, qui sont des penseurs, et qui ont véritablement, dans leur œuvre, constamment, et dans leur œuvre gigantesque, parlé de la Révolution et réfléchi sur la Révolution. Le premier d'entre eux s'appelle Bertolt Mach. Brecht est, sans doute, un des plus grands auteurs du théâtre allemand et un des plus grands penseurs du théâtre. Dès lors que on était aussi à Brecht de tout son combinage complètement fossilisé, stalinienne, auquel on a des boules qui s'en servent. On a l'impression que Brecht, c'est une espèce de semelle de plomb avec une huile de vidange et tout ça, enrobée sous le top de béton. Eh bien, une fois qu'on a rendu tout ça et qu'on revient au texte, on s'aperçoit que la Révolution n'a jamais cessé de travailler rapidement. Et que, constamment, avec une extraordinaire vitalité et virtuosité et surtout remise en question perpétuelle, il n'a pas cessé de questionner cette question de la Révolution. Que fait Brecht ? Brecht, lui, conçoit la Révolution, et c'est très important pour votre propos, comme un grand mot à la vente. Brecht se voit comme un héritier de l'art au théâtre, mais avec un rapport critique. Vous savez, il y a des phrases dans les poèmes de rêve les plus célèbres, c'est crois seulement ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent. Ne crois pas même ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent. Dis-toi bien que ne pas croire, c'est encore croire quelque chose. dogmatique, et qui, à mon avis, beaucoup de rêves, c'est-à-dire ce rapport au doute perpétuel. C'est pour ça que tout ce qui peut apparaître dogmatique quand on comprend brecht est totalement faux parce qu'il y a une remise en question sans cesse. Il peut y avoir des positions très violentes. Je n'ai pas le fait, et je peux vous dire qu'en avoir traversé la télévision de plusieurs fois qui me passionnent, c'est littéralement une pensée constamment dynamique, constamment critique. Eh bien, brecht, onçoit la révolution comme le grand moment d'avance. Un grand moment d'avance, c'est-à-dire une histoire qu'on va pousser à avancer et la révolution comme une manière de la transformer en effet radicalement et donc avec un sens. Et comme on va faire en sorte de faire, eh bien, avancer cette histoire en particulier parce que le théâtre, et encore, on va pouvoir canaliser des forces. Ça veut dire que, pour Reich, et c'est ça la contribution, on pourrait en dire. Le théâtre est un lieu où les forces qui traversent l'histoire, qui sont, lorsqu'il écrit, notamment les forces fascistes, puisque, bref, c'est en 1898 et en 1956, donc ces périodes d'activité littéraire, c'est en 188-1956, c'est précisément le moment de la révolution bûche, des révolutions des avant-gardes, du fascisme, qui, je vous rappelle, est avant présenté par la révolutionnaire. Je vous rappelle que le premier programme du parti fasciste est un programme d'extrême-gauche, plus d'extrême-gauche. Il faut rappeler que le parti nazi s'appelle le parti national-socialiste, LSDAP, Arbeid Apartheid, d'accord ? Parti des travailleurs, que son premier programme est un programme où il y a des éléments d'extrême-gauche, que les SA sont une partie de la population qui sont ensuite liquidées par l'ASSF, d'accord ? Mais qui sont dans une organisation sociale, qui sont des chômeurs. Donc, là aussi, pas d'angélisme, le fait que ces parties se soient présentées comme révolutionnaires a un fondement, ça n'est pas comme la cosmétique. Et quand l'État aura une révolution nationale, eh bien, en effet, il rétablit quelque chose dans le temps, il emprunte avec certaines phraseologies fascistes. Donc, pas d'idée que la révolution a eu, et en effet, il y a eu des révolutions d'extrême-droite. Donc, on peut le constater avec tout ce que ça implique. Et peut-être aussi pour ça que quand elle arrête des loques de totalitarisme, elle examine à la fois des révolutions d'extrême-droite. Ce que je n'ai pas là, c'est que Brecht décrit au milieu de tout ça. Il est mon cœur de tout ça, de tout ce questionnement révolutionnaire. Et ce qu'il se dit, c'est, il y a des forces qui sont des forces extrêmement puissantes, qui sont des forces de ressentiment, qui sont des forces d'insatisfaction sociale, qui sont des forces où entre le chômage, la misère, etc., tout un ensemble de pression, eh bien, il y a un appel, une espèce de fureur à changer d'histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fureur-là ? Dans quel sens on a canalisé ? Et bien, pour Brecht, le terme, c'est un des moyens où je peux canaliser, cristalliser cette espèce de fureur collective, ce qu'il appelle la distanciation. Le terme, maintenant, est-ce que c'est pas exactement distanciation. Elle fremdo est un rang frem vous savez, c'est l'étranger. Elle fremdo, ce serait plus juste de dire l'estrangement, le fait de rendre une chose étrangère. Et donc, ça veut dire que ce que Brecht dit, c'est au théâtre, je mets quelque chose et je la rends étrangère, je la rends étonnante. Et donc, je vais pouvoir analyser ces forces-là et avec ça, avec ma réflexion collective, transformer en d'autres choses et changer le monde. Change le monde, on en a besoin. Changer le monde dans quel sens ? Dans le sens d'un progrès, d'une amélioration et finalement, en effet, dans un sens assez conforme à ce que pensait Hegel de l'histoire, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire, eh bien, une amélioration permettuelle de l'humanité. En ce sens-là, oui, Brecht est marxiste et oui, il s'inscrit dans cette optique historique qui dit qu'on va pouvoir aller vers le milieu. par rapport à ce concept-là, sur ce théâtre en haut, dont je peux avoir une activité critique qui va me permettre de faire avancer l'histoire. La pensée d'un autre auteur tout aussi géniale, absolument essentielle, décomprise, mais estimée et à mon avis tout aussi important, Je me parle ici d'Anton Arthaud. Anton Arthaud, on pense en général que c'est un fou. Il a passé 10 ans à l'asile. C'est vrai, il a passé 10 ans à l'asile. Et qu'il a écrit le théâtre et son double. C'est vrai, il a écrit le théâtre et son double. Il a écrit, oui, il a écrit des articles qui ont été réunis. Et puis voilà. Et puis on sait qu'il a fait des dessins et qu'il a inventé une sorte de langage. Encore, quand on sait tout ça, c'est très très bien. On sait peut-être moins qu'Anton Arthaud a écrit, effectivement, de 30 volumes publiés dans la collection Blanche de Gallimard. 15 000 pages. Qu'Anton Arthaud, qui est un génie absolu, était considéré par André Breton, Pablo Picasso, Louis Chouvet, Balthus, à peu près tous les plus grands de son temps, comme un génie. Qui les a tous influencés. Qui les a correspondus avec tous. Et qui était littéralement une espèce de comète et d'être. Il les a fascinés. Fascinés. Arthaud, toute sa vie réfléchit à cette idée de la révolution. Et lorsqu'Arthaud sort de l'asile, revient à Paris. Arthaud était en 1996, bon en 1946. Il sort de l'asile, il sort de la furie. En 1947, il fait une séance qu'on tient du jeu que l'on vit à Paris. Il y a dans la salle, à l'Albert Camus, en Algérie. Tout le monde, tout Paris est là pour voir Anton Arthaud. Tout le monde. Les plus grands esprits à Paris de ce temps. Parce que c'est un doute. Et ce qui travaille Arthaud pour sa bande, c'est la question de la révolution. Seulement, ce que Arthaud lui pense de la révolution, c'est que la révolution n'est sûrement pas un grand mot d'avant. Parce qu'en fait, le progrès, c'est une décadence. Le progrès, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose d'essentiel. Et ce que le sait de Carthaud, c'est que nous devons revenir à l'essentiel. La révolution, c'est un retour aux sources. Retour à des sources qui sont des sources originelles, qui sont les sources essentielles de l'être. Et c'est pour ça Carthaud, par exemple, part au Mexique, pour aller essayer de retrouver les civilisations intérieures, revenir à des villes fondamentaux, par en Irlande, pour essayer de trouver des civilisations celtiques. Les villes celtiques essayent de se plonger dans des villes antérieures pour retrouver l'essentiel. Un savoir qui ne peut pas morceler, qui ne va pas opposer le corps et l'esprit, par exemple, comme souvent on le fait au théâtre. Au contraire, qui va punir dans un tour, dans une harmonie, ce que sont les forces essentielles. Pourquoi c'est très important ? Parce que la conception ici de la révolution est comme un retour au point d'origine. Et c'est là que je boucle, et c'est ma révolution à moi, avec mon propos initial. Ça veut dire qu'on a ici, avec ces deux conceptions, une conception du grand bon, la révolution comme la grande avancée, où là le théâtre est ce qui permet, par l'opération critique, de réfléchir à cette transformation. Et on a de l'autre côté, avec Arcault, l'idée que le théâtre est une expérience qui va complètement vous traverser, vous électriser. Et c'est une expérience où vous vous êtes traversé par des forces. Ils sont confrontés à la même question tous les deux, exactement comme Antoine. Il y a des forces sérieuses dans l'histoire, ces forces peuvent donner le fascisme totalement. Ils donnent le fascisme historiquement. Voilà ce qui est une forme de révolution d'extra-droite. Comment faire une révolution qui ne croit pas le fascisme, et comment le théâtre peut contribuer à cette révolution ? Et bien, la réponse de Maëche, c'est critiquer d'être à distance, rang, étranger, canaliser. Et la réponse d'Arcault, c'est être traversé par ses forces. Il faut qu'au théâtre, on arrête de faire semblant, on arrête de répéter des routines. Il faut qu'on soit possédé, traversé par ses forces. Et comme le dit Arcault, s'il n'avait pas la fureur au théâtre, vous l'aurez dans l'histoire. Vous avez donc intérêt à avoir un théâtre furieux, parce que, comme le Cégea restant de la catharsis, c'est au théâtre que les forces vont se précipiter et qu'elles vont s'incarner. Heureusement qu'il y a des théâtres pour éviter que ça expose à l'heure, et que ça catalyse les forces, et que là, on se transforme. Que le théâtre fasse une opération de transformation et de revenir à ce qui est essentiel, à des forces qui sont des forces mythiques qui nous traversent. Donc, conception proposée de la conception bâchienne. Conception d'un retour à l'origine, d'une révolution, effectivement, qui va nous permettre de retrouver l'essentiel de l'autre. Et bien, on rassemble là qu'on a véritablement, avec ces deux génies, une cristallisation de ces deux conceptions de la révolution. En haut en avant, retour à l'origine. Et donc, deux manières de percevoir l'histoire, soit une histoire comme l'amélioration constante de l'humanité, où il faut arriver à dépasser des espèces d'accidents de la route, que ce sont pour les fascismes, ou bien les moments de régression, et qui, en tout cas, vont pouvoir être débordés pour aller de l'avant. Ou au contraire, d'une manière de se canaliser, plutôt de se faire concentrer des forces, pour revenir à ce qui est essentiel, originalement. Voilà, me semble-t-il, bien posé, entre ces deux œuvres, ces deux visions, l'un des enjeux, l'une des contradictions essentielles de cette idée de révolution, dont j'espère qu'elle n'aura pas trop donné l'actif. Je vous remercie.